Générique ... Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. A la veille du vote de confiance au Parlement, Manuel Valls réaffirme sa volonté de réformer et d'agir à la tête du gouvernement. Le Premier ministre se dit confiant et dément les propos rapportés par Le Monde, lui faisant dire que ce serait foutu dans quelques mois sans inversion de la situation. Analyse et débat ce soir avec notre invité, l'ex-banquier et chef d'entreprise Jean-Père Levade. Et dans ce contexte, le MEDEF jette un pavé dans la mare. L'organisation patronale propose moins de jours fériés et un SMIC réformé. Une série de mesures pour créer un million d'emplois selon Pierre Gattaz. Face au tollé provoqué, le MEDEF a décidé de retarder la présentation de son projet. Les détails à suivre. En ouverture de la conférence internationale sur l'Irak, François Hollande a exhorté les partenaires occidentaux et arabes à s'engager clairement et fortement. Aux côtés des autorités irakiennes, le chef de la diplomatie, Laurent Fabius, a réaffirmé la volonté de la coalition de faire disparaître l'organisation terroriste Daesh. Enfin, c'est un long procès qui s'est ouvert aujourd'hui, plus de 4 ans après la tempête Zintia qui avait fait 29 victimes. A la faute sur mer, 5 semaines d'audience, plus de 120 partis civils et beaucoup, beaucoup de questions pour savoir comment ces habitants ont pu trouver la mort dans des lotissements où certaines maisons venaient d'être construites. Les détails dans le tour de l'info tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. François Hollande a ouvert aujourd'hui la conférence internationale sur l'Irak en exhortant ses partenaires occidentaux et arabes à s'engager clairement pour détruire l'organisation terroriste Daesh. Les détails avec Marie Brambeau. Les visages à l'Elysée sont emprunts de gravité. C'est qu'il y a urgence. Un constat unanime au sortir de la conférence de Paris. La trentaine de pays réunis autour de François Hollande et son homologue irakien, Fouad Massoum, se sont dit prêts à former une coalition globale face à la menace. Cette conférence a un seul objectif. Apporter aux nouvelles autorités irakiennes le soutien politique qui leur est nécessaire pour lutter contre une menace majeure qui s'appelle Daesh et qui fait peser sur l'Irak, sur la région du Moyen-Orient et sur le monde un risque majeur. Si peu d'informations concrètes sont sorties de cette réunion, l'unité affichée est d'ores et déjà une petite victoire face aux djihadistes qui font régner la terreur sur le nord de l'Irak et le sud de la Syrie. La coalition s'est donc engagée à fournir une aide militaire appropriée. Ce matin même, les rafales français basées à Abu Dhabi ont décollé pour effectuer leur première mission de reconnaissance. en vue de frappes aériennes prochaines. Avant le vote de confiance crucial demain au Parlement, Manuel Valls appelle à sortir, je cite, de cette ambiance délétère. Le Premier ministre se dit confiant et récuse les propos qui lui ont été prêtés dans le quotidien Le Monde assurant que si la situation ne s'inversait pas, ce serait foutu le point. Avec Maxime Thullier. A la tête du gouvernement, on redoute l'abstention. En but, au frondeur, le Premier ministre rêve d'une majorité qui lui donnerait les mains libres pour mener sa politique. Et pour cela, il n'hésite pas à dramatiser l'enjeu du vote de confiance. Dans les colonnes du Monde, il traite les frondeurs d'irresponsables. Des parlementaires qui abîment la gauche et entravent l'action gouvernementale alors que le Front National est aux portes du pouvoir. A gauche, il n'y a pas d'alternative crédible selon l'ancien maire d'Evry. Pas de changement de politique économique donc, ni même d'inflexion. Manuel Valls souhaite clarifier une majorité trop souvent critique. Et il pourra compter sur le soutien sans faille de Jean-Marc Ayrault. Je voterai la confiance car la priorité est au rassemblement pour poursuivre le redressement de la France. Parallèlement, l'exécutif tente in extremis de déminer certains sujets brûlants. Un geste pourrait être fait sur le montant des petites retraites. De même, l'urgence ne serait plus à une réforme profonde des professions réglementées à un moment où huissiers et notaires menacent de battre le pavé. Dans ce contexte, Manuel Valls s'est dit confiant du soutien des députés. Les propositions du MEDEF pour créer un million d'emplois ont provoqué l'IR des syndicats et d'une partie de la gauche. Travail le dimanche, suppression de jours fériés et SMIC réformé. Voici quelques-unes des mesures qui devaient être présentées aujourd'hui et dont l'annonce a été finalement reportée compte tenu de l'actualité politique chargée. On voit tout cela avec Jérôme Bonnard. Le projet du MEDEF jusque-là bien gardé a été dévoilé hier par nos confrères des Echos. Des mesures-chocs dont certaines devraient remuer la scène politique. Selon le patronat, la suppression de jours fériés permettrait de créer au moins 100 000 emplois. Tout comme l'allègement du SMIC pour certaines catégories de demandeurs d'emplois. Le MEDEF s'attaque aussi au noyau dur de la gauche, les 35 heures. Des dérogations dans certaines industries permettraient au moins 50 000 nouveaux emplois. Autre secteur ciblé par le patronat, le tourisme. 200 000 emplois potentiels en assouplissant les horaires d'ouverture, notamment le dimanche. Au total, le MEDEF espère créer 1 million d'emplois d'ici à 5 ans. Côté syndicat, la réaction ne s'est pas faite attendre dès ce matin. C'est une provocation à double titre. D'abord sur le contenu des mesures. Pour la CFDT, il est hors de question d'aller sur ces terrains-là. Et puis deuxièmement, c'est une provocation parce que la semaine dernière, nous nous sommes réunis avec les organisations patronales et les syndicats pour fixer un agenda social. Nous avons discuté de dialogue social, modernisation du dialogue social, nous avons discuté d'emploi des jeunes, nous avons discuté d'emploi des chômeurs de longue durée. Et le MEDEF n'en a pas parlé. C'est désormais fait alors que la semaine s'annonce chargée sur le plan politique avec notamment le vote de confiance au Premier ministre Manuel Valls qui, il y a peu de temps, déclarait son amour des entreprises lors de l'université d'été du MEDEF en août dernier. La suite du 22h est comme tous les lundis. C'est le grand décryptage en ce début de semaine. Vous pouvez réagir, vous le rappele, poser vos questions via le hashtag le 22h. Vos tweets s'affichent à l'écran et alimentent le débat ce soir avec nos invités que je vous présente. Jean-Père Levade, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes ex-banquier, chef d'entreprise et auteur notamment de ce livre chez Albain Michel, Histoire d'une névrose, la France et son économie. On va en parler en détail. Avec nous également Frédéric Dhabi, bonsoir. Bonsoir Sonia. Directeur général adjoint de l'Institut IFOP et notre chroniqueur Jean-Luc Gombeau, bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Sonia. Alors beaucoup de sujets dans l'actualité, Jean-Père Levade. Et d'abord, ces propositions du MEDEF, des dérogations au SMIC, au travail du dimanche en passant par la suppression des jours fériés qui ont fait hurler les syndicats et une partie de la gauche. Est-ce que selon vous, c'est de la provocation ? Je pense surtout que c'est un peu de désordre. C'est-à-dire que le dialogue social est quelque chose de très complexe, de très délicat. Et à partir du moment où il y a un ordre du jour, je pense qu'il est mieux de ne pas le bouleverser à la veille des premières réunions. Ça c'est pour la forme et le fond. Est-ce que ce sont des attaques contre le modèle social comme l'ont dit les syndicats ? Je ne crois pas. Je ne présenterai pas les choses comme l'a fait Pierre Gattaz. Il reste que notre problème numéro un, c'est que nous avons un appareil productif qui n'est plus compétitif et que donc d'une manière ou de l'autre, il faut arriver à ce que tous ensemble nous travaillions mieux et probablement davantage. Mais ce principe étant posé, la discussion est ouverte. Oui, est ouverte et justement pour travailler mieux, il faut travailler ensemble. Est-ce que de telles propositions ne risquent pas d'augmenter le ressentiment envers les patrons d'installer durablement une méfiance envers ces chefs d'entreprise ? Une fois de plus, je pense que la forme dans cette affaire est extrêmement importante et j'aurais préféré que ce type de dialogue se déroule de manière d'ailleurs plus décentralisée dans les entreprises elles-mêmes. Frédéric Daby, quel peut être l'accueil de ces propositions qui vont être ensuite présentées, je crois que c'est dans une semaine, l'accueil dans l'opinion publique ? Alors, d'ailleurs pour, je dirais, pour remondir ce que vous venez de dire, les Français ne risquent pas de mal accueillir les propositions, bien si certaines apparaissent jusqu'au boutique, parce que l'image que les Français ont des dirigeants d'entreprises, des entreprises, a quand même fondamentalement changé depuis le début des années 2000 jusqu'au tournant des années 2012. Pourquoi ? Il y a encore quelques années, les Français exprimaient un jugement global, souvent défavorable sur l'entreprise en général, mais des jugements bienveillants pour leur propre entreprise et maintenant, ils opèrent une sorte de distinction selon la taille entre les TPE, les très petites entreprises qui forment 96% du tissu entrepreneurial français, les PME, et c'est plutôt sur les grands groupes, le 440, que peut s'exercer un ressentiment. Les conséquences politiques, c'est que les déclarations du président du MEDEF pourraient mettre un peu à mal la stratégie d'équilibre de Manuel Valls et du gouvernement entre patronat et syndicat, dans un contexte où sa visite au MEDEF n'a pas, je dirais, suscité de colère Les réactions sur Twitter, on vous dit les propositions du MEDEF s'apparentent à un test grandeur nature pour sonder les opinions. Est-ce que ce sont des ballons d'essai comme on dit souvent ? Il y a peut-être une idée de ballons d'essai. On a parlé de fuite sur ces propositions, elles seront représentées, mais c'est vrai que pour une partie de la gauche qui est très en colère vis-à-vis du gouvernement, qui est sur la critique d'un gouvernement trop proche du MEDEF dans le cadre du pacte, ça peut susciter une colère et être vu comme une provocation. On va parler justement du rôle des entrepreneurs, Jean-Pierre Levat, vous le développez dans votre livre, mais Jean-Louis Gombeau, sur cette remarque, quelqu'un nous dit à l'instant sur Twitter que le MEDEF joue les apprentis sorciers du gouvernement. Écoutez, il n'y a rien de bien neuf dans les propositions du MEDEF, même si... Oui, mais ça va loin. Certes, mais par exemple, on a déjà discuté ici, par exemple, du SMIC jeune que voulait introduire M. Gattaz, la question du travail du dimanche, ce sont des questions qui sont depuis plusieurs mois, en tout cas, sur la table. M. Perlevad soulignait le problème de forme. Je crois que le MEDEF a voulu dire, écoutez, le président de la République parle jeudi, demain, il y a le discours de politique générale, il y a les négociations par branches qui vont s'ouvrir sur la question des créations d'emplois contreparties aux baisses de charges sociales dont vont bénéficier les entreprises. Eh bien, le patronat dit, écoutez, puisque vous voulez parler emploi, moi, voilà, je vous apporte mes propositions, apportez les vôtres et on va discuter. Ça relance le débat. Ça relance le débat. Dans ce qui a été dit là, je distingue, dans ce qui est dit dans ce document du MEDEF, je ne distingue que trois idées à peu près nouvelles. La question du temps de travail d'abord. Le MEDEF ne dit pas nous voulons revenir aux 39 heures. Non, il dit il faut que le temps de travail soit discuté entreprise par entreprise. Donc l'idée, c'est simplement de supprimer la durée légale fixée par l'État. Ça peut intéresser M. Perlevatt parce que c'est quand même dans son livre la question du rôle de l'État dans cette affaire. On va discuter entreprise par entreprise et on va se mettre d'accord sur la durée du travail. Comme le dit Jean-Luc Gomblot, rôle de l'État, pardonnez-moi, et rôle de l'entreprise, Jean-Pierre Levatt, vous revenez sur le rôle de l'entrepreneur dans votre livre et vous dites que malgré le poids de l'État en France, l'entreprise, quand même, ça reste une structure de pouvoir. Est-ce qu'on l'oublie ? On veut l'oublier. C'est-à-dire, ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est que nous portons en nous un modèle séculaire, très ancien, unique parmi les pays développés, qui fait de l'État souverain l'ordonnateur de toutes les activités de la vie en société. Et donc, en France, et c'est le seul cas une fois de plus parmi les pays développés, l'économie est une annexe du politique, une dépendance du politique. Et donc, la grande entreprise, précisément, la grande entreprise est un élément de perturbation. Elle est illégitime, puisqu'elle est illégitime. Elle est une concentration intermédiaire d'un pouvoir qui n'est pas le pouvoir de la souveraineté populaire. Illégitime, Jean-Luc Combo ? Alors, c'est le début du livre, n'est-ce pas ? C'est le début du livre. Je pense quand même que votre vision ne prend pas en compte des évolutions récentes. pourquoi le Conseil constitutionnel, par exemple, a retoqué la loi Florange ? Le Conseil constitutionnel a retoqué la loi Florange ? Oui, non, mais... A cause du droit de propriété. Non, 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 du droit d'entreprendre. Oui. Du droit d'entreprendre. C'est-à-dire que, effectivement, vous avez raison, ce n'est pas dans la Constitution. Non. Et bien sûr, vous avez raison, c'est développé dans votre livre. Mais en même temps, ce que je veux dire par là, c'est que l'économie est en train d'influencer le droit d'influencer la Constitution, puisque le Conseil constitutionnel lui-même, dit la loi Florange, est anticonstitutionnel. Alors, la réponse de Jean-Père, je voudrais répondre en un mot, le Conseil constitutionnel a reconnu la liberté d'entreprendre, d'ailleurs, au moment de la loi de nationalisation de 1982. Donc, il y a un élément légèrement paradoxal dans cette occurrence. Mais surtout, il est allé aussi loin qu'il pouvait aller, il ne peut pas aller plus loin, faute de droit positif. Et en particulier, quelque chose qui intéresse beaucoup M. Pierre Gattaz, la liberté contractuelle dans ce pays n'existe pas entre l'employeur et ses salariés. Si elle existait, nous n'aurions pas un droit du travail avec 7500 pages et 3200 articles. Et ces propositions du MEDEF, vous l'avez dit tout à l'heure, elles arrivent au mauvais moment, elles arrivent dans un contexte particulier. Nous sommes à la veille d'un vote de confiance crucial, Frédéric Dhabi au Parlement, pour compter la majorité. Il y a une dramatisation de la part du Premier ministre, mais la confiance sera là demain. Sans doute, oui. Il avait obtenu 306 voix, donc une majorité absolue en avril dernier, mais avec une trentaine d'absentions, dont beaucoup de frondeurs. Là, il le dramatise, c'est le jeu. Il met le doigt en disant si nous n'avons pas des résultats dans 3 mois ou 6 mois, nous sommes foutus. Il l'aurait dit, il n'aurait pas dit. Mais en tout cas, c'est assez intéressant qu'il cite l'absence de résultats. C'est justement ça qui est au cœur de cette impopularité historique du chef de l'État, du fait que l'image du Premier ministre, sa popularité qui chute assez régulièrement, s'aligne sur celle de François Vande, parce que Manuel Valls est de plus en plus jugé à l'aune des mêmes critères que ceux de François Vande, qui sont l'absence de résultats. Maintenant, il aura sans doute la majorité demain. Les fondeurs vont se compter, mais il ne peut pas prendre, si je puis dire, de risques et aller au bout de leur logique, ce qui veut dire faire tomber le gouvernement, dissolution et puis 93 empires, si je puis dire, pour la gauche. Et donc Jean-Pierre Leval, Manuel Valls, dément toute inquiétude et affirme qu'il y aura jusqu'au bout. Parlons de la méthode du Premier ministre. Il y a de la dramatisation, parfois des coups de menton en attendant les résultats, comme l'a dit Frédéric Dhabi. Est-ce que vous pensez qu'il va tenir ? Est-ce que sa méthode du verbe, pour l'instant, en attendant l'action, est la bonne ? Je pense que le verbe est le préalable. Je pense qu'il a fait tomber un tabou formidable dans ce pays. C'est la première fois qu'un Premier ministre... Lequel ? Manuel Valls. Oui, quel tabou ? Il dit « j'aime les entreprises ». J'aime les entreprises. Donc cette structure de pouvoir intermédiaire suspecte, illégitime, il la remet au premier plan. Et c'est vrai que c'est l'entreprise qui crée les richesses qui nous font vivre, les uns et les autres. Vous pouvez comprendre que certains socialistes soient déboussolés, les promesses de campagne ont été parfois oubliées. Il y a eu la nomination d'ailleurs d'un ancien banquier à Bercy. Il y a eu la volonté du ministre du Travail de contrôler les chômeurs. Est-ce que tout cela ne perturbe pas une majorité ? Je peux vous faire une petite synthèse politique, vous me permettrez ? Nous sommes tellement inscrits dans notre modèle d'État souverain que tout nouveau président de la République, dès lors qu'il arrive à la tête de cet État souverain, convainc le peuple qu'il va résoudre la totalité des problèmes. Et il est élu sur cette promesse. Ça a été le cas de tous les présidents successifs. Or, nous sommes dans une situation où cette recette-là ne marche pas. Donc, quand vous arrivez au pouvoir avec ce logiciel-là, vous n'obtenez pas de résultats. Le candidat doit dire « Je ne résoudrai pas vos problèmes pour être élu. » Pas comme ça. Ce n'est pas l'État souverain qui va résoudre vos problèmes. Je vais refabriquer un environnement, un modèle qui permettra que les problèmes se règlent. ce que vous voyez est très intéressant parce que c'est ce que j'entendais de la part de Bernard Thibault samedi à la fête de l'Humanité avec cette logique de l'homme providentiel que fabrique une campagne présidentielle. Celui qui dit et qu'en dire c'est faire. Il le dit « J'inverserai la courbe du chômage et ça va être fait. » Ce n'est pas fait, ça crée des vraies déceptions. Ou « J'arracherai la croissance avec les dents » comme pour son prédécesseur. C'est vrai que de plus en plus à gauche, à droite et dans des milieux de la société civile monte une critique de la 6ème République. C'est vrai que je nuance peut-être un petit peu ce que j'ai dit précédemment. Les frondeurs n'auront sans doute pas la majorité. Manuel Valls gardera sa majorité. De plus en plus auprès du peuple de gauche, auprès des personnes qui se disent de gauche, les frondeurs rencontrent un écho. Une enquête publiée par l'IFOP montrait que 74% des personnes se disant de gauche considèrent que la politique menée par François Hollande et Manuel Valls n'est pas de gauche et qu'elle est semblable à celle de Nicolas Sarkozy. Là, est le cœur de la popularité et de la cassure entre l'exécutif et la gauche. Un gouvernement, un pouvoir de gauche qui applique une politique clairement sociale, démocrate. Ça grince, ça grogne, ça coince et c'était le cas il y a déjà 30 ans. Vous étiez auprès de Pierre Moroy, vous avez connu cette fameuse période du tournant, de la rigueur. ça grogne à ce moment-là mais c'est passé. Pourquoi ? Est-ce qu'il y avait plus d'autorité à l'époque ? Ce qui manque peut-être ? La situation était beaucoup moins grave qu'aujourd'hui. Beaucoup plus simple. Et donc, si les résultats permettent de tenir sans remettre en cause la totalité du modèle, donc de tenir dans une certaine ambiguïté, en 82-83, nous avons eu des résultats rapides parce que la situation était moins grave. Aujourd'hui, nous avons devant nous, je veux dire, l'ensemble du peuple français pour redresser la situation, nous avons devant nous au moins 3 ou 4 ans d'effort. Donc, les résultats ne seront pas là rapidement. Ça n'est pas possible. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il n'y aura pas de résultats avant la fin du quinquennat de François Hollande ? Il y aura des débuts de vibrations, il y aura un arrêt de la dégradation, ce qui sera déjà considérable. Il y aura des petites améliorations liées peut-être à la conjoncture européenne. Mais nous n'aurons pas complètement redressé l'appareil productif dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Ça n'est pas vrai. Simplement une chose sur les mots de crise politique et même de crise de régime qui fusent en ce moment. Vous pensez qu'ils sont appropriés ces mots pour caractériser pour moi, je répète, nous avons une crise de notre modèle, notre modèle d'État souverain qui était adapté à une économie relativement fermée, à une économie de reconstruction et totalement inadaptée par rapport à l'économie mondiale d'aujourd'hui et avec les pays émergents, la Chine et le développement des échanges internationaux. La souveraineté française s'arrête à nos frontières. C'est vrai que par rapport à 1983, la situation est effectivement beaucoup plus grave et surtout beaucoup plus obscur en réalité. Et vous disiez tout à l'heure, je vous interromps, je disais on n'aura pas de résultats. Si, il y aura des résultats mais on ne sait pas lesquels. C'est-à-dire qu'il y aura bien des résultats, il y aura bien des choses qui vont se passer. Vous voulez dire des résultats positifs, sensibles à la population. Et effectivement, on peut dire qu'aujourd'hui, le quinquennat en matière économique et sociale en termes de résultats est joué. Il est joué. Donc, ce qui explique peut-être un certain nombre de rumeurs sur ce qu'aurait dit le Premier ministre cet après-midi. Effectivement, il y a une attente de résultats et ils ne peuvent pas venir d'ici à 2017. Alors, vous avez parlé du mot attente. Y a-t-il une attente pour son retour ? C'est ce qu'on va voir, Frédéric David, puisqu'on va parler de Nicolas Sarkozy qui devrait officialiser via une tribune et une intervention en 20h son entrée en scène. Un point d'abord sur les sondages, justement, par rapport à Nicolas Sarkozy. Je dirais qu'il y a deux Frances vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Il y a une France de l'ensemble des Français qui n'attend pas particulièrement le retour de Nicolas Sarkozy. Quand on l'interroge est-ce qu'on souhaite son retour sur la scène politique ou sa candidature à l'élection présidentielle, c'est clairement un non qui l'emporte avec deux tiers de réponses négatives. Mais il y a aussi la France des sympathisants UMP, orphelines de Nicolas Sarkozy, sarco-nostalgiques, qui a vu la guerre Fillon-Copé, qui a vu l'incapacité de l'UMP à constituer une alternative aux difficultés que connaît actuellement l'EPS et qui, elle, souhaite ardemment le retour de Nicolas Sarkozy, même si, de plus en plus, il y a une lutte qui monte avec Alain Juppé. Jean-Pierre Levat, vous qui avez publié en 2008, c'était en 2008, je crois, Sarkozy, l'erreur historique. Est-ce que vous pensez qu'il peut être l'homme de la situation à la fois économique et politique ? Je ne crois pas, personnellement, parce que, quand je disais Sarkozy, l'erreur historique, je voulais dire qu'il s'était trompé complètement dans son jugement sur ce qu'était l'économie française à l'époque. Il est, d'une certaine manière, une incarnation de l'État souverain. Il n'appartient pas du tout à la droite libérale. Il appartient à une forme de droite presque nationaliste, bonapartiste. Une fois de plus, il est la version de droite d'un modèle qui est dépassé, qui est archaïque. Est-ce qu'il est capable de changer au point de remettre en cause sa propre action ou inaction passée sur les enjeux majeurs de notre économie ? Qui ? Où est l'homme ou la femme providentielle ? Eh bien, comme je le dis, malheureusement, avec un brin d'inquiétude, la gauche est prisonnière de ses préjugés et la droite est absente. Aujourd'hui. Tout est ouvert pour la suite. Tout est ouvert. Merci. Sous réserve de l'action récente du gouvernement et de Manuel Valls en particulier. Merci beaucoup, Jean-Pierre Leval, d'avoir été notre invité. C'était un plaisir de vous recevoir. Vous êtes l'auteur de ce livre Histoire d'une névrose, la France et son économie, chez Albain Michel. Merci Frédéric Dhabi et merci Jean-Luc Gombeau. La suite du 22h à présent et c'est J-13 avant les élections sénatoriales où la droite part favorite pour faire basculer la haute assemblée. La gauche accélère sa campagne sur le terrain malgré ses pronostics et c'est le cas notamment dans les Côtes d'Armor où vous allez le voir Parti Socialiste et Communiste ont fait liste commune. C'est un reportage de Mounir Soucy. Ce week-end à la fête de l'humanité, les communistes avaient un mot d'ordre, proposer une alternative à gauche à tous les déçus du hollandisme. Offensive contre le gouvernement, Pierre Laurent appelle ses partenaires à un dialogue et à deux semaines des élections sénatoriales, l'initiative trouve un certain écho. Je pense qu'au sein du Sénat, il faut qu'on renoue davantage des liens plus étroits mais il est vrai que c'est parfois difficile de le faire au Sénat quand au sommet de l'État l'intention n'est pas présente. En tout cas, il faut travailler. Et au niveau local aussi, le dialogue est compliqué. Le PC remet cinq sièges en jeu dans ses sénatoriales mais il ne fait liste commune avec les socialistes que dans les Côtes d'Armor. Dans ce département, c'est un accord gagnant-gagnant que nous avons passé pour conforter nos positions. Je le répète, dans la plupart des départements, nous allons avec nos propres candidats à la bataille. Il y a des départements où nous souhaitions des accords et où le Parti socialiste ne les a pas acceptés. En Bretagne, socialistes, communistes et radicaux font campagne côte à côte. Pas surprenant sur cette terre traditionnellement ancrée à gauche où chacun fait des efforts pour déconnecter cette élection des clivages nationaux. Sur un certain nombre de sujets qui concernent énormément cette élection, c'est-à-dire le statut de l'élu, c'est-à-dire la place des collectivités, le rapport de ces collectivités à l'État, il y a aussi des convergences. Donc, voilà, chacun garde ses convictions, chacun garde son approche, mais sur un certain nombre de sujets, nous nous retrouvons. Des retrouvailles qui au début ne coulaient pas de source. La composition de la liste a donné lieu à de nombreuses tractations, mais au final, la volonté de barrer la route à la droite l'a emporté sur les querelles de partis. Moi, je pense qu'on est autant efficaces dans cette liste de rassemblements parce qu'on ne perd pas nos idées. On essaie de travailler en commun avec nos collègues élus socialistes. Je pense aussi qu'on peut faire quelque chose comme ça. Les communistes ont saisi la main tendue et sur place, les militants socialistes espèrent qu'ils ne la lâcheront pas une fois. Est-ce que les gens préfèrent les liens qu'on vote contre nous après ? C'est la question, en fait. à gauche qui détient les postes de l'appartement par une porte donc on est au moins un adulte qui aurait déjà la valeur d'une vie par le contexte de l'ion. La dernière page du 22h à présent avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info en France et dans le monde. Il est signé ce soir Nathalie Guilloire. Détournement de fonds au Sénat selon Mediapart, il publie la liste des probables bénéficiaires. Jean-Claude Godin, Gérard Longuet serait pointé du doigt. Des chèques, du liquide détourné à partir de cette association, l'Union républicaine du Sénat. Elle aurait perçu des fonds de la part du groupe UMP de la Chambre haute. A 13 jours des élections sénatoriales, l'affaire tombe mal pour la droite. Des avions cloués au sol. Près de la moitié n'ont pas décollé ce lundi en raison d'une grève des pilotes. Et la situation risque d'empirer demain. On compte 60% de grévistes. Ils craignent une délocalisation de leur emploi dû à nouveau au plan de la compagnie. Le PDG d'Air France est dans l'incompréhension. On a fait des propositions dans lesquelles nous pensons avoir avancé. Je dois dire qu'en face, je n'ai pas vu beaucoup d'avancées. J'ai même plutôt vu un certain immobilier. qui, de temps en temps, me font douter de la volonté d'aboutir. Le PDG du groupe a laissé entendre que cette grève pourrait compromettre le retour au bénéfice de la compagnie française cette année. Jusqu'à 500 migrants sont portés disparus après un naufrage en Méditerranée selon l'Organisation internationale des migrations. Deux palestiniens repêchés jeudi par un porte-conteneurs italien ont fait le récit de cette catastrophe. Selon leurs témoignages, les passeurs auraient volontairement provoqué le naufrage. Les autorités italiennes ont ouvert une enquête. Cette scène se déroule la nuit du 27 février 2010. En 5 heures seulement, la commune de la faute sur mer en Vendée est engloutie par la tempête Xintia. Bilan, 29 morts dans ce seul village. 5 ans après le passage de la tempête s'ouvre un procès hors normes au sable d'Olonne. 5 prévenus, 120 partis civils, 5 semaines d'audience pour déterminer le degré de responsabilité de chacun. Et le dessin du jour est signé plantu pour le monde. Le dessinateur ironise sur les propositions du MEDEF à François Hollande suite à la polémique descendant. Voilà, on arrive à la fin de ce 22h. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour une édition spéciale autour du vote de confiance avec de nombreux invités. Et tout de suite, c'est votre soirée documentaire sur Public Sénat avec le film Giscard, l'impossible retour. Belle et douce nuit à vous. A demain donc, avec plaisir. Sous-titrage ST' 501